Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on va commencer sur les révélations terribles des histoires mystiques. Une fille va nous raconter comment elle entendait le bruit d'un esprit dans la maison, mais elle ne le voyait pas. Wow, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ecoutons ça. Je viens vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. J'étais chez mon grand-père. Une fois j'étais dans la chambre et tout, avant de dormir j'avais développé une routine où je manipulais d'abord mon PC, tout ça là, je faisais ce que j'avais à faire. Et avant de dormir, je faisais ma prière et puis je dormais. Donc pendant un moment, j'avais cette routine-là et tout, tout allait. Puis un soir, dans la chambre où je dormais, vu qu'il y avait un lit à étage, donc je dormais sur le lit d'en haut. Et à partir de ce lit, j'avais la vue sur la cour arrière, parce que la chambre donnait sur la cour arrière et tout. Et comme nous sommes dans une... Enfin, bon, je peux dire, dans un quartier où il y a des bâtiments alignés, tout ça là. Et donc quand je regarde par la fenêtre, je peux voir la cour arrière des voisins, tout ça. Puis, un soir, alors que j'ai terminé sur mon PC, je retoucherai mes écouteurs, tout ça, et je m'arrange alors pour pouvoir prier, j'entends des bruits. J'entends des bruits, j'entends qu'une personne est en train de se baigner, sauf que la personne est en train de plonger dans de l'eau. Donc c'est comme s'il y avait une piscine ou une rivière, donc vraiment j'entendais les bruits de plongeons, quoi. La personne plongeait, tout ça, tout ça. Et ça a duré un moment après que la personne est terminée, la personne a commencé à balayer. Donc c'est comme s'il y a de l'eau qui s'est versée certainement sur le fond, la personne commençait à balayer. Et la personne balayait avec un balay tige, donc le bruit du balay avec de l'eau, tout ça. Et après, ça s'arrêtait net. J'ai trouvé ça bizarre. Quand je suis curieuse, donc depuis sur le lit, j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Je regarde dans la cour des voisins, enfin, il y a plusieurs voisins et tous à l'entour, je regarde dans leur cour et tout. Je ne vois rien, il n'y a pas de bâche à eau, il n'y a pas de piscine. Enfin, j'ai eu cette vue-là de jour comme de nuit, quoi. Il n'y a jamais eu de piscine ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça louche. Donc j'ai essayé de comprendre, enfin, peut-être que c'est une personne qui se lavait, mais vraiment les bruits de la personne en train de plonger, c'est ça qui me faisait bizarre. Je n'ai pas géré, j'ai fait ma prière, j'ai dormi. Et à partir de ce jour-là, les jours qui ont suivi, c'était devenu une habitude. Donc à partir d'une certaine heure, minuit, une heure, des fois deux heures, j'entendais ces bruits-là. Puis un jour, ma petite maman, elle a dû venir dormir avec nous parce qu'elle avait fait faire la peinture dans sa chambre. Donc elle arrive, la première nuit, elle arrive à dormir et tout. Elle aussi, elle a vu ses écouteurs. Elle termine sur son téléphone et net, elle entend ce bruit-là. Quand elle entend, elle m'appelle. Donc moi, je retire mes écouteurs et elle me dit, est-ce que tu entends ce que je suis en train d'entendre ? Moi, je rigole, je lui dis que oui, en tout cas, ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai déjà l'habitude et tout et tout. Elle me dit que quoi ? Non, mais ce n'est pas normal. Je dis alors à ma tante que voilà, moi, en tout cas, j'ai même déjà regardé par la fenêtre. Enfin, je n'ai rien vu. C'est juste bizarre. Elle me dit, oh, comment ça ? Donc la première nuit passe. La deuxième nuit encore, elle dort avec nous. Elle entend encore ses bruits et dit que non. Mais là, ce n'est pas normal en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on dort le lendemain matin et va voir notre grand-père. Elle explique alors la situation à mon grand-père et tout. Mon grand-père qui, après mon grand-père qui vient de la chambre, il commence à prier, il prie, il prie, il chasse et tout, des esprits, tout ça. Il parle et dit que voilà, vos histoires et tout, vous arrêtez. Je ne veux pas que vous perturbez le sommeil de mes enfants, de mes petits-enfants, tout ça, tout ça. Faites vos histoires dans vos coins. En tout cas, ne venez pas à déranger ma famille ou truc comme ça. Et après avoir prié, il est parti. Je te jure que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu ce bruit-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus de plongeants. La personne ne balaie plus. Même le chien ne passait de miauler là. On n'a jamais rien entendu. Donc, vraiment, c'est pour dire qu'il faut prier et tout. Il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins. Qu'est-ce que les gens ont ? Quel est ce qu'ils se promènent ? Enfin, on ne sait pas. Donc, il faut faire attention et il faut prier. Prier pour sa famille, prier pour sa maison. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Merci. Waouh ! Vraiment entendu ça ? Waouh ! Nous allons écouter maintenant un autre témoignage hors du commun. Soyez très attentifs. J'ai traîné le serpent dans mon ventre pendant des années. J'ai dit bien des années. Ma part de serpent, on avait mis mon serpent quand j'étais toute petite. Je grandissais avec. C'était là pour un but. Quand j'étais petite, la seule chose que mes parents ont remarqué, c'est que j'avais toujours le pomme de ventre. Mon ventre était fragile. Ou pour même mes camarades connaissaient que mon ventre était tellement fragile. Je ne mangeais pas n'importe quoi. De temps en temps, on me donnait les remèdes des amibes, les remèdes des levures, les remèdes de verre. Quand peut-être que c'était ça, alors que c'était autre chose. C'est quand je viens tomba enceinte de mon fils, de mon premier fils à 18 ans, que tout se déclenche. J'ai porté la grossesse 11 mois. C'est grâce à la prière que j'ai accouchée. Même jusque-là, personne ne connaissait ce qui me dérangeait. Après l'accouchement, j'ai commencé à avoir les douleurs atroces dans le ventre. Les douleurs atroces. Mais entre-temps, avant ces douleurs, je rêvais toujours que je mangeais dans le rêve. Je rêvais toujours, 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 tous les jours. Même si c'était juste une sieste, je mangeais dans le rêve. Je rêvais même que je mangeais avec les gens qui étaient à décider. Moi, je ne savais pas que c'était mauvais. Je me disais que c'était juste un rêve. Mais jusqu'à ce que je tombe gravement malade, le ventre, les douleurs, les douleurs, on arrive à l'hôpital, on fait le examen de sel, on ne trouve pas grand-chose, l'échographie, toujours rien, mais la douleur était intense. Je ne vais pas me mettre à raconter tout ce que j'ai vécu d'EMG, parce que ça peut être tellement long. Je vais juste couper les petites parties pour qu'elles comprennent que peut-être il y a les gens qui ont vécu pire que cela. J'ai vécu l'enfer avec le serpent dans mon ventre. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. C'est une douleur que j'ai vécue avec, j'ai dit, des années. Ça fait à peine 4 ans que cette douleur m'a lâchée définitivement. À peine 4 ans. Entre-temps, j'ai vécu avec une douleur atroce dans mon ventre. Je rêvais toujours le serpent qui m'attaquait, toujours dans les rêves. Un gros serpent qui m'attaquait. Parfois, je dois avec mon conjoint, je rêvais qu'il y ait un gros serpent qui est au milieu de nous. Parfois, je rêvais que c'est lui qui se transformait en serpent et qui voulait m'avaler. Plusieurs fois. Parfois, ça nous faisait même des problèmes à la maison. On a dû déménager, on a changé plusieurs maisons à cause de cela parce qu'on pensait que c'était les maisons qui étaient hantées. Mais à chaque nouvelle maison, les mêmes rêves revenaient, les mêmes choses, les mêmes attaques. Toujours un serpent qui me poursuivait dans le rêve. Un gros serpent. Jusqu'à ce qu'un jour, je croise un jeune prêtre qui était encore au séminaire, mais qui avait son don. Il m'a dit, nous allons prier pour que Dieu nous montre ce que tu as dans le ventre. On a fait neuf jours de prière. Au bout de ces neuf jours, que ce garçon me dit, on m'a montré que tu avais un serpent, un long serpent de deux mètres dans ton ventre. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Et que c'est ce serpent. Entre temps, j'avais, partout où j'habitais, c'était le problème. Le serpent, je n'ai pas même, pour trouver peut-être un petit travail, parce que la douleur était déjà, je m'étais familiarisée avec la douleur. Parfois, c'est le ventre, parfois, c'est le dos, parfois, c'est la tête, parfois. Donc, mon corps était saccagé. Je n'avais pas la paix dans mon corps. Je n'avais jamais la paix. Comme elle dit là, je sentais quelque chose qui vivait dans mon ventre. Un truc qui vit dans ton ventre. Comme quand tu portes le bébé, tu sens que tu portes une vie en toi. C'est comme ça que je sentais le serpent là, dans mon ventre. Comment ça bougeait, comment ça se déplacait dans mon ventre. Et je sentais ça. Ce n'est pas quelque chose que... Alors, quand ce jeune homme m'a parlé de ça, j'ai négligé. Je me suis dit, non, ça ne peut pas être possible. Comment ça, le ventre. Mais je me posais aussi la question de savoir la douleur qui est dans mon ventre. Je ne pouvais jamais me coucher sur le ventre. Je ne pouvais parfois pas me coucher de côté. Je devais seulement me coucher peut-être sur le dos. Et personne ne pouvait jamais toucher mon ventre. Parce que la douleur était atroce. Même moi-même, je ne touchais pas mon ventre. Même quand je me lavais. Parce que dès que je touche, ça fait comme si on a mis les fourmis à l'intérieur du ventre. La douleur qui va me prendre là. Peut-être que je ne vais même plus pouvoir me lever du lit. Parce qu'il y avait des moments où la douleur me prenait. Je ne parvenais même plus à me tourner sur le lit. Ou bien à m'asseoir. Donc, cette douleur-là était comme ça. Je ne savais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que j'ai trouvé un prêtre-résorciste. Quand j'ai commencé les prières chez le prêtre-résorciste, parfois quand je pars pour prier, je remplissais le plastique noir des craches. Je crachais, je crachais. Même jusque-là, je ne connaissais pas. Mais je subissais toujours les attaques du serpent dans mes rêves. Mais quand j'ai commencé les prières vraies, vraies, ces attaques-là, ce n'était plus dans les rêves. C'était les attaques visibles que moi, celles que je voyais. Et c'était toujours dans ma chambre. Quand je suis dans ma chambre, comme ça, je vois comment un gros serpent vient pour m'attaquer. Je saute parfois. Parfois, j'avais toujours les égratignures. Quand je saute comme ça, je n'ai pas tombé pour fuir les attaques. Parfois, je cogne ma tête sur le mur. Je devenais folle d'EMG. Même en route, ça m'arrivait. Même en route. Parce que le serpent-là avait pour mission de me tuer. Et il y avait toujours une voix qui me disait, tu vas mourir à 25 ans. Tu vas mourir à 25 ans. Tu vas mourir. Cette voix-là m'a hantée. Cette voix m'a hantée. Et je ne savais pas d'où venait la voix. Tu vas mourir à 25 ans. Tu vas mourir à 25 ans. Et les odeurs bizarres qui étaient toujours autour de moi. Mais, quand j'ai connu ce prêtre exorciste, j'ai commencé les prières, les prières, les prières. Pour moi, le prêtre n'a jamais prié pour moi, pour que je sois délivrée. j'ai été délivrée parce que j'ai insisté dans les prières. Je voudrais dire à cette fille d'insister dans la prière. La première fois qu'on m'a dit que j'avais le serpent dans le ventre, je n'ai pas cru. La deuxième fois qu'on m'a dit que je n'ai pas cru. Mais la troisième fois, puisque j'étais déjà abattue, finie, j'avais un ventre. mon ventre était toujours ballonné comme pour une femme qui est enceinte de huit mois. Le serpent avait déjà gonflé mon ventre, mes pieds gonflaient. C'était à la troisième fois qu'on m'a dit que c'est le serpent qui est dans ton ventre. C'est là que j'ai donc pris ça au sérieux. C'est là que j'ai pris au sérieux. J'ai commencé à faire le rosé deux fois par jour. Ça dit, quatre chapelets le matin, quatre chapelets le soir. J'ai commencé à faire les jeûnes de neuf jours. Neuf jours de jeûne. Les jeûnes et les nevennes. Je faisais les nevennes à Saint-Michel-Lacange pendant neuf jours. Je passe toute une journée sans manger à 18 heures. Je mange essentiellement les fruits. C'est les fruits que je prenais à 18 heures sans manger de nourriture. Pendant neuf jours, au bout de neuf jours, j'ai... Bon, au début, ce n'était pas facile de... de... de faire autant de prières. C'est parce qu'on m'avait recommandé dans ma communauté de prières que si je ne faisais pas autant de prières, ce serpent était sur le point de me tuer. Parce que j'étais déjà presque à la phase finale. Le serpent avait tout bougé dans mon corps. Rien ne marchait. Rien ne... Tout était... Je dis... J'ai fait l'enfer sur terre que j'ai vécu. Moi-même, à un moment donné, j'ai décidé de boire le poison et de mourir. Mais à cause de la prière, à cause des gens de ma communauté de prières qui m'ont soutenu, qui m'ont dit ne fais pas ça. Je faisais les messes tous les matins. Chaque matin, je mangeais le corps du Christ. Je faisais les adorations. J'étais constamment en prière. C'est-à-dire matin, midi, soir. Et j'ai passé des années à ne boire que de l'eau bénite et à manger que le sel béni. Ce n'est que maintenant que je commence à boire de l'eau simple. Je ne buvais que de l'eau bénite. Et j'avais toujours mon... l'huile de... l'huile d'olive béni à la maison. C'est cet arsenal-là de l'eau bénite, du sel béni, de l'huile bénite, avec les prières intenses. Je dis bien intenses. Les gens qui m'ont connu à cette époque-là savent que je ne vivais que dans la prière. J'ai prié matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pendant des ans. Quand j'ai donc commencé ces prières intenses, le serpent a vu que c'était déjà de trop. Les attaques se sont multipliées. Les attaques se sont multipliées. Je dis que les attaques n'étaient plus dans le rêve. Les attaques étaient déjà que... Ça me coinçait toujours quand j'étais à la maison seule. M'bang, je vois un brou serpent qui vient pour me lancer l'attaque. Parfois, je fuis, parfois, je saute pour fuir l'attaque du serpent. Je cogne ma tête peut-être sur le mur. Donc, ce n'était pas facile la vivre. Ce n'était pas facile à vivre des M.G. Et ça, c'était pendant des années que j'ai vécu ça. Le serpent autour de moi créait des problèmes, des histoires, des vols, des ceci. Je vivais l'enfer. Je vivais l'enfer. Partout où j'habitais, dès que je passe comme ça, il y a même quelque chose que je n'ai pas vu on dit seulement que j'ai volé. Alors que je n'ai même pas vu ce qu'on dit que j'ai volé. C'était quoi? C'était cet esprit de serpent qui me rendait la vie invivable. Avec mes voisines, c'était toujours, toujours, toujours. Quand j'ai compris que c'était ça le but, je ne me plaignais plus. Ma seule chose était, les gens se moquaient de moi, éduquaient pas à l'église alors que c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait ceci. Je savais ce qui m'arrivait. Je connaissais déjà ce qui m'arrivait. Alors, j'ai pris mon dessein à moi, je me suis mise à prier, je me suis, j'ai dit bien le rosaire, quatre chapelets le matin, quatre chapelets le soir, accompagné de la neuvaine de Saint-Michel Archange. C'est-à-dire, j'ai prié et chaque matin j'étais à l'église, j'étais à la messe, je prenais le corps du Christ. donc, ma soeur intensifie les prières et ce que je vais dire à cette soeur-là, c'est de ne jamais aller chez les marabouts parce que moi, avant de commencer les prières, j'ai passé, je suis allée chez tous ces gens-là. je suis rabou allée à l'hôpital, j'ai fait des dizaines d'échographies, on n'a jamais vu ce que j'avais dans le ventre alors que j'avais le ventre toujours ballonné et les douleurs qui étaient intenses à l'intérieur. Au point où je pensais même déjà que peut-être c'est le cancer. À quitter de là, je suis allée chez les marabouts, aucun marabout ne m'a jamais dit exactement ce que j'avais dans le ventre. Aucun. Celui qui faisait trop de formes me disait que non, tu as une maladie dans le ventre et que si on t'opère tu vas mourir. On ne me disait pas exactement ce que j'avais dans le ventre. Après donc toutes ces prières, on m'a finalement monté dans le rêve ce que j'avais dans le ventre. C'est vrai qu'on m'avait déjà dit mais moi-même dans le rêve on m'a monté nos serpents, mon serpent avait trois queues. Trois queues. Ce qu'on m'a monté dans le rêve. Trois queues. On m'a monté s'accoucher parce qu'on m'avait d'abord montré comment je lui coupais la tête. C'est quand je lui ai coupé la tête comme ça que les attaques se sont arrêtées. Les attaques se sont définitivement arrêtées. Après on me montre tout ça comme ça et on me dit que voici ce qui était dans ton ventre. Dans le rêve, j'ai eu trois longues queues. Trois longues queues. Après tout ça, trois douces des fils d'attaches sont sorties de mon ventre. Et les chenilles qui sortaient et les cécis. Beaucoup de choses sont sorties. Donc, quand les sorciers voient ton étoile, ils vont faire jusqu'à ce que toi, tu vas rester comme ça. Je me posais la question que j'ai fait quoi, à qui, l'enfer que j'ai vécu, les choses qui sont sorties dans mon ventre. Il y avait les jours, moi je partais aux toilettes, j'étais fait que je faisais les seuls dix fois par jour et à chaque fois que je fais, c'est au moins comme trois personnes qui sont parties mais je n'étais pas fatiguée. Je n'étais pas fatiguée. Et entre temps, je ne mangeais pas. Je me nourrissais que dans le rêve. En journée comme ça, je ne mangeais pas. En journée, dès que je rêve que j'ai mangé peut-être le haricot dans le rêve, en journée, il me faut seulement goûter. Tant que je ne goûte pas, je ne suis pas allée. Dès que je goûte, le haricot c'est fini, je ne mange plus, je me suis arassassée. Donc je me nourrissais dans les rêves. On me nourrissait, j'étais déjà pourrie à l'intérieur de moi-même. Donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas raconter. La honte, même j'ai souvent honte de raconter ça aux gens. Moi aujourd'hui, je suis libérée. de toutes ces choses grâce à la prière. Où je vous parle ici, les choses que je gère déjà. Les quatre ans que je me suis libérée, parce que libération définitive, même ces trois ans aujourd'hui que je me suis libérée, Dieu a commencé à ouvrir les portes, les portes, les portes, les portes, ça dit ma vie est une différence totale aujourd'hui de ma vie. Ma vie est tellement différente de ce que je vivais avant. Avant, cette sainteté par la vie, je ne vivais pas. Je ne vivais pas avant. alors que ma soeur prenne ça. Ça dit qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle prie, comme je dis là, elle prie intensément. Elle parle de deux ans qu'elle a le serpent dans le vent. Moi, je trouve que c'est encore un serpent qu'on peut facilement enlever. ma part avait déjà fait des dizaines d'années dans mon ventre. Des dizaines d'années dans mon ventre. Et c'est la coup épouse de ma mère qui m'avait mis ça. On m'a montré tout le film là dans le rêve. Comment ça s'est passé quand j'étais toute petite. Qu'on a mis parce qu'on a vu mon étoile. Alors, c'est parce qu'on voit ce que tu dois devenir ma soeur qu'on te met ça. Il ne faut pas te suicider. Il faut bagarrer. Si tu bagarres, tu as la foi en Dieu. Tu pries ton Dieu sincèrement. Quelle que soit l'église que tu parles. Si tu es sincère, Jésus-Christ va te délivrer. Le Seigneur est plus puissant que tous ses serpents. Moi, j'en ai. Je suis l'exemple vivant. Quand je parle, je ne parle pas comme on m'a raconté. Je parle de ce que j'ai vécu. Les choses qui sont je dis qu'elle est chenille. Elle est fil. Je dis trois touffes de fil d'attache sont sorties de mon ventre. Trois touffes à cause de ma prière. Ma prière et les chenilles qui sortaient, et les mille pattes qui sortaient de mon ventre. Donc, toutes ces choses on a mis toutes ces choses. Imaginez un ventre qui porte toutes ces choses. Imaginez un peu la douleur que je vivais avec. La douleur que j'avais dans mon ventre. Imaginez un peu. Mais le Seigneur m'a donné la force et le courage de supporter cette épreuve jusqu'à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, les gens qui m'ont fait ça, la seule chose qui me reste maintenant, c'est de parce que c'est de recommencer, de retrouver la maternité parce que je n'ai fait qu'un seul enfant. Jusqu'à présent, on me dit tellement ces choses ont bousé mon ventre. Maintenant, je continue les prières et le remède à l'hôpital. Peut-être Dieu va encore me donner même un. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ma sœur. Wow, vraiment, ce monde va très mal. Surtout l'Afrique. C'est la sorcellerie qui est donnée. C'est la même sorcellerie qui crée les problèmes aux gens. Vous avez vu ça ? Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous délivre. Que le nom du Seigneur de Christ soit avec vous. Sous-titrage